Donc nous sommes avec Nicolas et Marie des canals TISEF et de la Cinémathèque de Bretagne. Donc aujourd'hui se déroulait une projection Ponta, c'est ça, au Centre Social Horizon. Est-ce que Nicolas tu aurais pu en dire un peu plus ? Alors effectivement, c'est un film, il faut remonter en 1976. Donc à l'époque, c'était un groupe de jeunes qui faisait partie de l'association locale l'Union des Jeunes Travailleurs et Étudiants de Ponta Nézène. Et on va dire qu'à l'époque, ils étaient un petit peu agacés de la mauvaise image et de la mauvaise presse que pouvait avoir le public sur le quartier de Ponta Nézène. Donc en fait, ils ont juste décidé de réaliser un film pour à la fois montrer leurs témoignages, montrer leur vie quotidienne et montrer surtout au public la vraie image du quartier. C'est quoi l'histoire ? Donc l'histoire, ce sont un groupe de jeunes, ils étaient une quinzaine. Et ils filment au quotidien, dans les rues, le rallye à l'époque, donc le centre commercial. Surtout sur le centre social aussi, l'accessibilité ou non du centre social, les activités qui étaient proposées. Voilà, tout simplement leur vie quotidienne. La médiathèque était en construction ? La médiathèque était déjà... Je crois qu'elle apparaît même pas dans le film, je crois pas. C'est surtout le centre social et surtout l'activité dans les rues. C'est qu'une super 8 ? Voilà, un super 8. Super 8 ? Voilà, donc 25 minutes de film. Donc aujourd'hui, première projection, donc mercredi prochain, une deuxième. Donc mercredi prochain à 14h30 au centre social et le samedi 6 avril à 15h à la médiathèque. Et sinon, Marie, vous lancez en fait un atelier vidéo afin que des jeunes puissent se mettre au cadrage, au journalisme, pourquoi pas, au montage, en gros tournage et montage. C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'à partir des projections qu'on a organisées, qu'on va organiser, c'est que les gens s'intéressent un peu au projet, se disent voilà, il y a eu ce film-là, ça me donne des idées, pourquoi pas refaire aussi un film en 2019 sur ce qu'est Pantanizel. Et donc, c'est de constituer un groupe de jeunes mais de moins jeunes. On accepte les moins jeunes aussi. Et donc, les premiers ateliers, on les prévoit sur la semaine du 15 au 19 avril. Le matin, au centre social. Ça sera notre base. Vous venez avec votre matériel, vous n'avez pas besoin d'avoir une caméra ? Non, 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 les gens, ils viennent avec leurs idées, leurs envies et on fait un nouveau film sur un Pontacessa 2.0, voilà, sur Pantan en 2019. Donc, c'est du co-working en fait, enfin, la co-construction. En fait, ça va être de la... Oui, ça va être un travail collectif avec... Nous, on va être là, en fait, Canal Tisev, que je représente, on va être là pour aider les gens à faire le film. On ne va pas le faire pour eux, on va le faire avec, quoi. C'est ça l'idée. Il n'y aura qu'un film, quoi. Je pense qu'il n'y aura qu'un film, ouais. D'une quinze, vingtaine de minutes. D'accord. Et le storyboard, après, les gens qui viennent aussi vont construire avec vous ? Voilà. Et l'idée aussi des projections, c'est de trouver des idées pour le film, des sujets, des choses à traiter, retrouver des gens dans le film, des gens à venir interroger, interviewer, peut-être Ahmed, on sait déjà pas, on ne sait pas. Voilà, pour parler de ce que était le quartier, de ce qu'il est maintenant, tu vois, un peu de... Ou de voir l'évolution entre 1976 et 2019. Ce qui a changé, ce qui n'a pas changé non plus. Voilà. Donc, comme tu disais, oui, il y a un petit travail, peut-être faire des interviews, des choses comme ça, et puis après, il y aura... Voilà. Ce serait pas mal de voir, justement, l'évolution du quartier, déjà, visuellement, sur Ponta des Aînes, et maintenant, de voir Ahmed, je ne sais pas s'il était là, en 1976 ? En 1976. Tu étais sur le quartier ? Moi, j'habite dans la tour en face du centre social. On était dans le foyer à cette époque-là, le foyer Aftam. Ils en parlent dans le film, justement. Ben, le foyer Aftam, il était ouvert en 1972. Oui, voilà. Voilà, donc... Un témoignage. Un témoignage d'une figure emblématique de Ponta des Aînes. Et puis, des nouveaux aussi, des gens qui arrivent, qui sont là, et des jeunes, et voilà. Justement, cet atelier peut servir, après, de déclic à des jeunes ou moins jeunes, pour se mettre à filmer, à poser des questions, à cadrer, à tourner, à monter. C'est ça. Donc, c'est vraiment un atelier qui peut être une sorte de tremplin, en fait, pour toute personne qui est intéressée par la vidéo, en gros. Tout à fait. Donc, pour vous joindre, on fait comment ? Pour nous joindre, on fait sur les réseaux sociaux, principalement. Voilà. Donc, on a des événements qui sont publiés, on essaie de relier l'information, voilà, via différents médias, et sinon, sur nos sites respectifs, aussi bien sur la Cinémathèque de Bretagne que sur le site de Canal 10F. On peut voir le film, autrement, qui est passé sur les réseaux ? Exactement, donc, sur le site internet de la Cinémathèque de Bretagne, 1000 films sont en accès libre. D'accord. Donc, il suffit juste d'aller sur notre site, d'aller dans la recherche de films, et en tapant le film de Ponta, c'est ça, il est visionnel directement. Et du coup, en 2019, Ponta, c'est maintenant ça ? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on verra dans quelques mois, et les enlignes. Bon, on va, vous avez compris, c'est ça. Voilà, on n'a plus qu'à attendre. Ponta, c'est ça. Merci à vous. Merci. Et au plaisir de se voir pour le... Pour les ateliers. Pour les ateliers. C'est ça, et pour le nouveau film. Et pour Ponta, maintenant, c'est ça. Voilà, merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501